Bonjour, je suis Immaculée Molle Molle pour le compte de Immaculate Access, il a en sigle et ILA en anglais. Bonjour, j'espère que vous êtes en train de passer une excellente soirée chez vous, une bonne journée en famille, avec peut-être des amis ou vos enfants, partout où vous êtes, que mon Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous épargne le coronavirus. N'oubliez pas de mettre ça dans vos prières parce que comme on dit, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Si tout le monde se lève, osse le temps vers le ciel et demande à Dieu de nous épargner cette maladie, cette pandémie qui est en train de ranger la terre en ce moment, économiquement, physiquement, je ne sais même pas comment dire, donc ça fait peur, il faut voir le visage des gens aux Etats-Unis, tout le monde est crispé, on ne sait pas comment on va se réveiller demain et tout, ça fait tellement peur. Mais je sais qu'il y a le Dieu du ciel qui est là, qui a toujours son œuvre sur ses enfants, donc on ne doit pas avoir peur. Alors, en Jésus, tout est possible, comme on dit dans Matthieu 19-26, là, donc on n'a pas à avoir peur, donc ces enfants seront épargnés. N'oubliez quand même pas de parler de ça dans vos prières, de demander donc à Dieu de sauver ses vrais buis. Voilà, ce matin, comme j'avais vu, je n'ai pas posté assez de vidéos, ma santé, comme je vous ai dit, n'est pas très bien, que le physique ne vous trompe pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne savez pas. Je serai donc hospitalisée vers mi-mars et puis après ça, dès que je vais me rétablir, je reviendrai avec mes vidéos. Donc, pendant mon absence, c'est possible que ma petite soeur commence à poster des vidéos sur cette chaîne et on verra comment ça va aller. Elle est aussi très occupée, je ne sais pas. Je lui ai demandé juste de try to keep up with the channel, because like, breaking it, arrêter de poster pendant longtemps, ça va un peu déranger la chaîne. Donc, pendant que je serai à l'été, je crois que ma petite soeur pourra prendre la relève et me couvrer pendant ce moment-là. Ne vous fatiguez pas, elle me ressemble un peu et elle est aussi gentille, gentille, gentille. Et c'est une jumelle, c'est ma petite soeur qui vient juste après moi, elle est ici aux Etats-Unis. Sa jumelle vit en France, à Marseille, elle est médecin. Donc, supportez-la aussi, s'il vous plaît, supportez-la. Elle n'est pas, comment, on n'a pas souvent le même point de vue et tout et tout. Elle a ma voix, elle est un peu comme moi. J'espère qu'elle vous fera aussi rire. Elle sera aussi sarcastique comme je le souhaite, parce que je lui ai dit le but de ma chaîne, c'est donner quand même le sourire. Tu conseilles, tu lèges sur ce sourire, tu m'essayes un peu pour égayer les gens, je veux dire. Alors, voilà, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler des blagues. Les gens qui nous approchent, tu as des trucs sérieux, ils viennent là, ils commencent à blaguer et tout et tout. Je vais parler des blagues. Ce que c'est une blague, une joke, une plaisanterie, c'est quand tu es là, quelqu'un vient, il sort un truc juste pour te faire rire, pour amuser la galerie et tout et tout. Du coup, ce n'est pas des trucs sérieux, ce n'est pas des trucs qu'il faut prendre vraiment à cœur et tout, parce que l'intention derrière ça était de faire rire. C'est ça, oui, les blagues. Il y a des gens qui exagèrent. D'abord, il faut savoir, avec qui blaguer, quand blaguer, pourquoi et tout. Il faut avoir un but quelconque derrière ça. Mais non pour faire une blague, pour plaisanter, pour chercher de mettre l'autre à de bonne humeur. Il faut savoir aussi dans quel état est l'autre personne. Tu ne peux pas venir, tu vois, quelqu'un, par exemple, est éprouvé, tu arrives là, tu commences à sortir des balles à deux balles. La personne, en ce moment-là, veut être concentrée, la personne est triste, elle pense peut-être à un moment qu'elle a perdu. Ou à son papa qui est parti, ou à son ami. Toi, tu viens là, tu commences à blaguer. Donc là, vraiment, mes chers frères, je veux dire, le moment est mal choisi. Il faut considérer tout ça. Et puis, ça dépend aussi de degré de votre amitié. Si tu viens juste d'être dans ma vie, je ne suis pas encore très habituée avec toi. On n'est pas encore dans le bain, quoi. Peut-être qu'on est sur le stade de se connaître tous les deux. Ne m'amène pas encore des blagues parce que je risque de ne pas considérer une autre relation. Dire que non, ce n'est pas un gars sérieux parce qu'il est plaisant. Ma nature, j'ai toujours dit, je le dis aussi aux gens. Je n'aime pas trop les hommes qui mettent leurs dents dehors, là, en train de rire. Même quand il faut être sérieux et tout, ça fait, je sais que ça peut être juste un sourire. Mais de fois, ça montre une petite est-esprit. Je n'aime pas. Parce qu'il faut considérer tout dans la vie. Quand on est sérieux, disons, on est par exemple dans une réunion, on prend des décisions sérieuses et tout et tout. Pourquoi là, tu vas sortir une blague juste pour... La blague que tu sors peut faire fuir une bonne idée qu'une personne avait conçue pour partager juste à cause de ta blague. Ça peut s'éclipser sur le champ, là. Donc, aussi, pour faire des blagues, il faut étudier vraiment l'humeur d'autres personnes. Il faut regarder avec qui le faire, comment le faire. Certaines blagues vont vraiment au-delà. Ici, aux États-Unis, il y a quelques années, il y a Paris-Reyton qui était vraiment le meilleur ami d'enfance depuis l'école maternelle avec Nicole Richie. Elles sont devenues comme cousines. On en a parlé d'eux et puis d'elles, tout le monde les connaissait. Ils ont fait des shopping-marches ensemble. Nicole Richie, c'est la fille à Lionel Richie. Paris-Reyton, c'est la fille héritière des hôtels Reyton que vous voyez partout dans le monde. C'est des filles, déjà, elles sont nées déjà milliardaires comme ça. Vraiment meilleure amie et tout. Et ça fait... Alors, il y a quelques années, je ne sais pas, à peu près, peut-être 8 ou 10 ans, je ne me souviens plus exactement. Mais j'étais déjà ici aux États-Unis. C'était l'anniversaire de Paris-Reyton. Donc, elle a invité des musiciens. Elle aime faire des DJs. Beaucoup, beaucoup de gens des hautes classes des États-Unis étaient à son anniversaire. Et les gens ont fait des vidéos pour lui souhaiter un bon anniversaire et tout. Qu'est-ce que Nicole Richie, sa meilleure amie, a posté comme vidéo sur... C'est parce que c'était des écrans géants. En pleine fête, on projetait les histoires. Elle a posté une vidéo d'elle qui était sortie Paris en train d'avoir des rapports intimes avec un de ses copains. Le copain avait filmé et avait balancé ça online. On l'avait juste enlevé après quelques secondes. Mais elle, comme c'est sa copine, elle avait retrouvé la vidéo. On ne sait pas si elle avait eu le cellulaire de Paris. Mais c'est la vidéo qu'elle a choisie de balancer à l'anniversaire de sa copine. Quel genre de copine tu es? Le jour de mon anniversaire, quand j'invite les gens, c'est le jour que tu choisis pour venir m'embarrasser. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui n'avaient même pas entendu parler de la vidéo. Qui n'étaient même pas au courant. Quand tu as fait ça, l'anniversaire qui est balancé comme ça, online, la télé, tout le monde maintenant était au courant. Que voilà, Paris aussi avait une vidéo comme ça. Comme vous l'appelez maintenant, les sextés. Puis on avait aussi sur elle et tout et tout. Elle a regardé, elle a dit, je suis désolée. C'est depuis trois ans que je te connais. Là, on a plus de 20 ans toutes les deux. Je crois que tu n'es plus la même fille que j'ai connue. Alors, je mets fin à nos amitiés. C'est comme ça qu'elles se sont séparées. Dès depuis lors jusqu'aujourd'hui, même pas salutation, même plus se parler ou quoi que ce soit. Deux filles qui étaient comme des soeurs. Donc là, vraiment, on a condamné Nicole Richie. Ce n'est pas certaines plaisanteries, certaines blagues dépassent quand même le seuil. Il faut voir, comme je le dis là, quand blaguer, avec qui blaguer. Il faut considérer le surrounding. Là où vous êtes, qui est là? Vous parlez de quoi? C'est quoi l'ambiance où là où vous êtes? Et puis, la personne à qui tu parles, c'est qui pour toi? C'est ta soeur? C'est ta meilleure amie? C'est juste une personne que tu viens de rencontrer dans la vie? D'autres filles le font. Elle vient, elle t'a connue. Par exemple, dans le temps, tu sortais avec quelqu'un. Elle entre dans un restaurant, tu te trouves. Là, tu es installée avec un gars qu'elle ne connaît pas. Mais pour t'humilier, elle te demande en présence de ce monsieur-là les nouvelles de ton ex. Pendant qu'elle savait que vous vous êtes séparée. Si je suis séparée de quelqu'un, si j'étais pendant un mariage, j'y suis divorcée aujourd'hui. Si j'étais avec un copain qui n'est plus dans ma vie, pourquoi quand tu me vois avec mon homme ou avec un homme, tu ne sais pas quel genre de relation on nous lie en ce moment-là. Tu viens de me demander des nouvelles de mon ex-là, de l'ex-partenaire en présence de ce monsieur-là. Tu crois faire quoi? Juste donner l'information dont l'intention qui est derrière toi. Tu veux vraiment donner cette information. Peut-être que moi, je n'avais pas dit à mon nouveau gars que j'étais dans une relation à long terme ou que j'étais mariée ou que j'avais un copain et tout et tout. Donc toi, tu viens là. Au fait, c'est des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent nous humilier comme ça. Parce qu'elle t'a vu, il y a peut-être des fois aussi la jalousie derrière ça. Parce que vraiment une vraie amie, une bonne fille ne va pas faire des choses pareilles. Comme on dit, il faut réfléchir avant d'agir. Tu vois une grande fille là dans un resto assise avec un homme et tu viens, tu le mets les nouvelles de son ex. C'est quoi? Tu es vraiment mal intentionnée. C'est quoi ton problème? Donc, pour ça, je dis, il faut considérer avant de faire des blagues. Mon ami dans le France, il s'appelait Delfin. C'était un garçon. Il habitait mon avenue. Il a fini l'école secondaire. Il est allé à l'université. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il n'a pas pu continuer ses études universitaires. Il se retrouvait chauffeur de menibus à Kinshasa. Et un jour, au volant, il y avait un bouteillage. Du coup, il voit, comment ça s'appelle? Le cortège passer. Et la fille pour laquelle on faisait l'escorte était une fille qui était avec elle à l'université. Donc, comme il y avait un bouteillage, la dame là, elle était déjà colonel dans l'armée. La fille descend. Ses gardes du corps étaient là. Les gens, ils essayaient de bouger un peu les gens pour qu'il y ait passage. Parce qu'elle, elle doit passer. Et ce Delphine qui interpelle la fille, vraiment, elle l'avait appelée. Yo, petit momi, y'a quoi? Y'a quoi? Toi, tu es chauffeur de combi, de taxi-bus. La fille-là est devenue colonel dans l'armée. Avec tous ses subalternes qui étaient avec elle. Toi, tu l'appelles comme celle d'une, avec insolence. Et puis, la fille, là, justement, regardée, elle n'a pas répondu. Et Delphine ajouta. Donc, du coup, ça humiliait la dame qui était dans l'armée. Alors, en français, je veux dire, il lui avait dit, Ah, aujourd'hui, je t'appelle parce que tu as la tenue, tu es accompagnée de tes gardes du corps, tu ne veux pas venir vers moi, tu veux bien venir vers toi. Mais quand on était dans l'auditoire, tu faisais la stupide, tu étais idiote là, tu étais bourrée, que c'était à moi de te donner les questions pour passer les interrogations et tout, et tout. Maintenant, c'est toi qui... La fille était tellement humiliée parce que ses gardes du corps ont rigolé et tout. Et là, quand on a ordonné qu'on puisse donner quelques chicotes à Delphine, on l'a sérieusement flagellée, là, à Kinshasa. Après, il était hospitalisé. Ça a pris quand même du temps pour qu'il se rétablisse. Je crois qu'on l'avait sérieusement tapé. Et après ça, je crois que peut-être une année après, il s'était tapé une deuxième femme. Et la deuxième femme était jalouse, il l'a empoisonnée. C'est comme ça qu'il est mort il y a deux ans. Exactement. Donc, il faut faire attention. Deux fois, tu veux blaguer. Ou même, tu vois des gens que tu as connus qui ont maintenant un autre statut dans leur vie. Il faut savoir comment leur parler, comment les approcher. Certaines personnes... Moi, je dis souvent derrière, c'est seulement l'intention qui est mauvaise. Tu veux seulement humilier la personne qui est là parce que tu as connu son passé. Si c'est vraiment ta copine, si c'est vraiment ton ami que tu apprécies, que tu aimes, tu vas quand même considérer tout ce qu'il y a. Même en famille, comme ça, on ne dit pas n'importe quoi, par exemple, à nos mamans. Toi, tu es ma copine. On fait peut-être des trucs en privé. Peut-être qu'on était sortis. En tant qu'amie, tu connais peut-être plus des choses de moi que même ma famille ignore. Alors, en mon absence, tu viens me chercher. On te demande, mais on ne l'a pas vu. Ce jour-là, quand vous étiez sortis, vous étiez au lieu de mes potiers. Parce que nous, notre maman, par exemple, et avec les sorties et tout et tout. Non, elle n'était pas toujours pour. Quand tu dis, tu étais où? Ah, j'étais chez les mamies, j'étais chez les Rita. Le jour qu'elle va arrêter, elle va dire, Ah, mais ce jour-là, quand imméculée, elle était chez vous. Alors, toi, tu te dis, Ah, elle n'était pas chez nous. Alors, en tant que jeune fille, on avait toujours le temps de voir. Eh, joli, si ma maman te demandait, accepte, dis que j'étais chez vous. Dis que j'ai passé une nuit chez vous. Donc, il y a des petits arrangements comme ça que les jeunes filles faisaient. Mais toi, maintenant, tu viens, on te pose sûrement la question. Eh, non, elle avait menti. Ce jour-là, elle n'était pas chez moi. Eh, blablabla, quel genre d'ami tu es? Quand on est ami, on couvre le dos de sa meilleure amie. On ne l'expose pas. Même quand les choses vont très mal entre vous. Vous pouvez arriver au niveau de vous disputer et tout et tout. Mais toi, en tant qu'humaine, en tant qu'une personne, tu dois garder ta loyauté. Tu dois garder ton intégrité. Ce n'est pas trop d'une impulsion. Ce n'est pas parce que tu es fâchant ce moment-là que tu dois déballer ta copine, tous les petits secrets qu'elle t'a dit, tu racontes. Mais non, non. D'ailleurs, elle sortait avec autant des gens. D'ailleurs, quand elle avait eu ceci, c'était grâce à moi. D'ailleurs, grâce à toi, mais pourquoi toi-même, tu n'avais pas eu ça? Pourquoi tu dis que c'est grâce à toi? Donc, ça veut dire que c'était toi qui m'as passé ça. Pourquoi tu n'as pas joué ça toi-même? Pourquoi tu n'avais pas eu ça toi-même? Souvent, les gens qui parlent beaucoup, c'est une petitesse d'esprit. Parce que certaines choses, tu comprends seulement, mais il faut faire passer, il faut laisser couler l'eau, comme on dit, sous le pont. Laisse passer. Même si c'est toi, même si c'est toi qui avais le marché, tu n'as pas passé à ta copine. Elle a géré ça par sa façon. Elle a réussi. Maintenant que votre relation est en train de prendre feu, ça brûle un peu de gauche à droite, tantôt qu'une bonne personne, qu'est-ce que tu vas décider? Tu es respectueuse. Ah, mais bon, ça va. Ça n'a pas marché. Au lieu qu'on arrive à ce point-là, non, non, je connais ta famille, tu connais la mienne, on a eu un bon temps quand même, il y a des bons souvenirs entre nous. Merci, mais je mets fin, je ne vais plus continuer ces amités. Ça sera avec beaucoup de respect. Et quand vous vous séparez comme ça poliment, tu verras que quand il y aura le pardon, et toi, après un temps, avec courage, donc tu auras vraiment du cran, donc tu as mis encore les mêmes relations avec la même personne. Vous allez, vous pouvez encore développer des amitiés après. Mais ceux qui se disent que non, voilà, comment on dit, le vin tiré, il faut le boire, tout est rempli, tout et tout. Oh, avant même que vous vous sépariez, elle, avant même que vous soyez ensemble, il faut discuter. Elle, elle se déplace déjà, elle commence à raconter ta vie aux gens, elle te déballe. Ah, tu sais, chez eux, ils font ceci, ceux-là. D'ailleurs, sa maman a deux, d'ailleurs, son papa a des enfants bâtards là-bas. D'ailleurs, le monsieur n'est pas comme ceci. Les filles souvent disent, dehors, le garçon là, il n'est pas bon au lit, blablabla. Et le garçon dit, dehors, la fille là, je ne l'ai pas trouvé comme ceci. Pendant qu'elle était avec moi, elle avait aussi ceci, cela. Petitesse d'esprit. Vraiment, il faut grandir, il faut grandir. Un certain nombre, si vous n'arrivez pas à acquérir la maturité, dites que vous êtes foutus, vous êtes foutus, parce que certaines choses, tu vois, quand même crois que tu es en train de te confier à tes amis, qui te regardent, mais elle est normal, la fille. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a en ce moment-ci? Mais pourquoi elle doit dire ça? Parce qu'elle a vécu avec le monsieur, c'est la personne qui est avec elle et tout. Mais non, je ne sais pas, elle se permet de dire des banalités, de raconter des balivernes sur quelqu'un qui est resté avec elle une année, deux ans ou même plus, dix ans, quinze, vingt, vingt-cinq, je ne sais pas, juste à cause d'une séparation. La séparation, on doit aussi l'accepter. Je risque de faire deux sujets à la fois parce que j'ai commencé avec des blagues et tout et tout. Voilà, je commence dans des trucs maris. À caractère conjugal, je veux dire. Donc, il faut faire attention. Les amis, on ne les expose pas. Quels que soient des trucs qui nous dérangent et tout, on doit toujours garder notre loyauté. C'est ce qui nous rend intègres. Un homme qui ne débat les secrets même d'une femme. elle a dit ça, mais elle, au lit, elle était comme ceci. Elle, elle ne sait même pas se laver. Elle, elle a encore du sable dans son, ses parties intimes. Elle, elle a encore, oh, seulement parce qu'il n'y a plus rien entre nous, tu te permets de raconter n'importe quoi. Alors, si tu es sage, quand quelqu'un devient fou comme ça pour raconter n'importe quoi sur toi, quand on te le dit, toi, rigole, ne prends pas l'occasion, ne saisis pas la même occasion pour boulot sur d'autres personnes. Mais elle, elle dit ceci, cela de moi. Mais moi aussi, elle aussi, elle fait comme j'étais comme ça. Là, vous deux, vous commencez à paraître des stupides, au jeu des gens, vous apparaîtrez comme deux bestioles qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de marcher. The ladybug is coming over there. They'll be on the other side. Et puis, elles se mettent ensemble. Non, 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 ce n'est pas bon. Quand une personne est en train de run her mouth, she's talking too much. You instead just shut up. Ça ne vaut pas la peine de parler. Il faut laisser la personne qu'elle marche, qu'elle raconte ce qu'elle a à dire et tout et tout. Tu vois, qu'on fait de compte, quand elle trouve qu'il n'y a pas de réaction de ta part, elle va regretter tout ce qu'elle a raconté. Elle va regretter parce qu'elle saura que, ah non, mais elle était quand même bien. C'est quand même une bonne personne. C'était quand même un bon ami que je viens de perdre. Voilà, malgré tout ce que je suis en train de faire, il est en train de préserver quand même mon nom. Il est donc un ami loyal et tout et tout. Et après, c'est ça le regret. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas d'arme plus efficace que le silence. Deux fois, quand quelqu'un parle, il ne faut pas intervenir, surtout pas en même temps. Et il faut dire aux gens qui viennent me dire, ah mais tu sais que la personne, je n'aime pas les gens qui donnent un rapport comme ça. Ah, tu sais que j'étais avec Jean, il m'a dit, n'importe quoi, mais pourquoi tu me l'es? Mais il fallait dire ça avec lui, quand il te disait ça, et puis terminer ça entre nous, je prends mes oreilles, je n'ai pas envie d'écouter ça. Deux fois, tu veux juste, comment, évoluer dans ta vie, tu coupes les mauvaises amies, les mauvaises, les mauvais, et tous les gens qui ne t'apportent plus quelque chose de positif dans la vie, et tu regardes, il y a toujours un qui reste là, qui vient. Ah, mais est-ce que mon est petit, mon mieux là? Et puis, il m'a dit, excusez-moi, le lingala, c'est bon, je consomme ça, des vidéos en lingala. Ah, tu connais la fille là, mais tu sais que maintenant, elle sort avec Jean, Jean qui fut l'ami, qui fut ton ami, en te donnant la nouvelle que Noël sort avec Jean. Qu'est-ce que tu vas dire? Et pousser tes épaules, je suis passé par là, c'est fini, c'est la chance à Jean maintenant, qu'il aille, qu'il aille découvrir ce que j'ai découvert, ce qui est là, si ça marche entre eux, bonne chance, la vie continue, moi aussi, je veux me taper une autre fille, c'est ça, c'est par la fin du monde, quoi, bonne chance à eux. Moi, je me dis toujours, il ne faut pas donner la chance à ceux qui racontent, à ceux qui rapportent, parce que je suis sûre que quand il était là, quand les gens étaient en train de parler de toi, il a sûrement donné aussi un point de vue, il a sûrement commenté ou même ri à propos, mais parce que c'est quelqu'un de méchant, il laisse et il vient te raconter, donc au lieu d'aller te raconter auprès de vos amis, il faut seulement terminer ça avec les gens qui sont en train de faire ce gossip. Voilà donc, j'avais introduit mon sujet avec la blague, je n'aime pas trop les gens qui rigolent, pam, 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 tu vois les gens, eh, tu vois, mais pourquoi? Même chez des filles, ri à tout bouchon comme ça, c'est une légèreté, tu veux faire le sexy, même auprès des gens qui n'ont même pas d'intention, quand tu veux, surtout quand c'est faux, le sourire, quand tu es vraiment dans ton état, ça vient de ton cœur, tu vois que c'est naturel, ça vient d'abord paisiblement, calmement et tout, c'est naturel, tu ne forces rien, mais le sourire a forcé pour séduire quelqu'un, pour emballer quelqu'un, pour manipuler quelqu'un, parce que je te veux, je te donne le sourire, je sais que ça va t'attirer vers moi, tu commences à utiliser ton sourire comme, comme du miel quoi, et tu te dis, voilà, les abeilles vont suivre, ils viendront, je vois, évidemment, on dit que le meilleur bijou à porter, c'est le sourire, mais ton sourire aussi, quand c'est exagéré, même les hommes, ils vont se demander, à ce que c'est, chez nous au Congo, on te colle même un nom, à ce que, à ce que, à ce que, au Congo, on blague pas à Kinshasa, quand tu fais un truc là, tu exagères, c'est fini, tu auras un nom dans le quartier, tu auras un nom, moi, dans mon coin, à Kinshasa, on m'appelait, Azarambada, qui veut dire, elle n'a pas de rival, une fois je sortais, j'attendais un taxi, sous le soleil, j'avais une blouse, vraiment décolletée, tout mon dos était dehors, mais je portais ça, avec des lipoutes, alors, un receveur de taxi, de minibus là, il me dit, ah, il dit, ah, moi si j'ai une femme pareille, qu'est-ce que j'irai chercher ailleurs, oh, Azarambada, celle-ci, il n'aura même pas de rival, si elle est ma femme, en tout cas, qu'est-ce que j'irai chercher ailleurs, elle est trop bien, tout et tout, alors les gens ont crié, du coup, sur les gens, on commence à crier, Azarambada, Azarambada, comme j'ai invité la cité, pour moi, au bout de chaque fois, pour sortir, il faut prendre le taxi, à la cité, et quand j'arrivais là, les gens criaient, Azarambada, Azarambada, c'est le nom qu'on a, donc, le sobriquet que j'ai reçu, comme ça, des gens de la rue, Azarambada, et ma famille était au courant, du coup, beaucoup de gens, même dans ma famille, mes petits gens, ils m'appellent, Azarambada, Azarambada, c'est resté, donc, mon sobriquet, et tout, c'est un peu ça, et, encore, je voulais dire, les blagues, donc, les blagues, il faut faire attention, il ne faut pas blaguer avec n'importe qui, il ne faut pas blaguer avec quelqu'un qui fait juste entrer dans ta vie, pour les amitiés, il ne faut pas blaguer avec les petits-enfants, il ne faut pas blaguer avec les parents, il ne faut pas blaguer avec vos chefs, s'ils sont de mauvaise humeur, ils peuvent vous faillir, ils peuvent vous chasser du boulot, en même temps, donc, il faut considérer l'humeur des autres, avant de sortir vos blagues, et tout, et tout, la personne peut avoir des sauts d'humeur, ce jour-là, vraiment pas d'humeur à accepter, quoi que ce soit, de qui que ce soit, donc, ne viens pas, là où il y a des trucs sérieux, et toi, tu entres là, avec tes blagues, à deux balles, comme je le dis, parfois, ça nous ferait, parce que, parfois, ça paraît ridicule, parfois, et quand tu fais une blague, qui ne marche pas vers la fin, on a honte, au lieu de rire, vraiment, on fait le sourire, comme le sourire, comme on dit au gogo, d'une personne qui vient de tomber à vélo, là, sur le vélo, il vient de se renverser, pour se relever, pour reprendre le vélo, il donne sur ce sourire, et pourtant, il a un peu mal, peut-être qu'il a des égratignures, c'est comme ça que ça se passe, voilà, donc, soyons des gens propres, pas propres physiquement, mais mentalement, si je veux dire, donc, si vous apprenez, on fait des petits échanges, parce que, beaucoup de femmes aiment la classe, les filles, même quand on dit non, quand on dit non, les filles, elles aiment les bad boys, oui, pas les bad boys du genre, toi, tu es là en train de transpirer, tu sens mauvais, tu viens avec l'insolence de ta bouche, je te prends, parce que, le bad boy, auquel on fait allusion, c'est le genre américain, il est bad boy, il est dans les business, il vend du vin, il a une marque, là, ceci, cela, c'est le genre de bad boy, que les filles aiment, c'est pas le bad boy du genre, on voit ou que non, non, si tu le vois, c'est la bagarre et tout et tout, il t'attrape en train de causer avec un homme, sans demander, il est même, il commence à se barrer avec ton grand frère propre, tout simplement, parce que toi, qu'il veut, tu étais avec un homme, sans demander, parce que tu ne lui as même pas encore parlé de sa famille, de ta famille, mais il se permet déjà de se bagarrer, puis à la fin de compte, il se rend compte que j'étais ton grand frère, c'est l'humiliation, c'est la honte, selon des gens propres, donc mentalement, ayant des bonnes manières, les bonnes manières, on n'a pas eu la chance peut-être d'apprendre dans nos familles, et peut-être pas avec nos parents, mais l'influence, à Kinshasa quand même dans le temps, on était vraiment influencés par l'éducation d'une autre personne, pour être à la tienne, parce que dans la vie, on ne se fatigue pas d'apprendre, il faut toujours apprendre les bonnes manières, il faut les imiter, quand les gens font du bien, il faut donc imiter leur côté, ne restons pas dans l'obscurité, dans ce qui est moins classique, et tout et tout, comme je disais une fois, l'image de la RDC sur YouTube était vraiment ternie, on a à côté que les filles du Congo qui insultaient, qui présentaient vraiment une mauvaise image de la RDC, c'est une des raisons qui m'ont poussé, à commencer à poster des vidéos, pour vous dire que non, au Congo, il n'y a pas que des salles, il y a aussi des propres, il n'y a pas que des bourriques, il y a aussi des intelligences, il n'y a pas que du charbon, il y a aussi du diamant, il n'y a pas que l'obscurité, il y a aussi la lumière, voilà, donc c'est immaculément le monde de la part d'Immaculate Access, il a un sigle, et allez en anglais, n'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Immaculate Access, encore une fois, que mon Dieu vous bénisse, et passez une excellente fin de soirée chez vous, voilà, c'était Immaculate Maloumalle, qui vous aime, qui vous apprivoise, à vous transformer, au revoir, en revenant avec une autre vidéo, j'étais un peu outre, but it's okay, it's a video, at least I'll be uploading it, okay, love you so much, have a wonderful evening, bye, moum,